Nangz Reborn Wow, bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Reborn Nous sommes de retour pour la suite de ce que nous avons commencé Sur la mort de Madame Cooper, une célèbre tiktokuse Vraiment mes frères et soeurs Ce que nous avons découvert jusqu'ici nous montre que la méchanceté dans le coeur de l'homme, l'homme ne pas voir son prochain évoluer surtout en Afrique, il faut faire très attention Et les gens s'interrogent ici, sur la raison pour laquelle elle est décédée ou encore qui sont les gens responsables de sa mort Et nous nous donnons de courir plein de révélations des gens qui vont nous donner des conseils aussi Nous devons écouter très attentivement Nous qui sommes encore en fille, nous qui sommes encore ici Le monde est mauvais, écoutons ça Ce qui fait en ce qu'on a tué cette fille-là, c'est que beaucoup de personnes réussissent Madame Cooper Ce qui fait en ce qu'on a tué cette fille-là, c'est que Beaucoup de personnes réussissent, ils ne connaissent pas la valeur qu'ils ont Tu réussis et tu continues à marcher avec tes anciennes copines Les buveurs de Kitoko, les buveurs de Lyon d'or Les filles qui fumaient le panga, la drogue dans les maisons en chantier Tu peux marcher avec elles Tu que ce sont mes meilleurs amis, ce sont mes amis de galère Tu veux faire des personnes humbles, vous voulez faire des personnes humbles Vous voulez faire des personnes humbles et voilà comment on vous finit Les filles qui sont dans des maisons où il fait chaud la magie seulement Il fait chaud la magie, coupée de l'électricité, de l'estage Elle a le septième enfant, elle a le huitième Elle ne connaît même pas qui est le père du huitième enfant Elle se pose la question que le père du huitième enfant c'est qui ? Il savait ce genre de fille que tu vas aller triner, que tu vas aller marcher Soit disant que c'est ta meilleure copine Vous partez faire des réunions ensemble, des fausses réunions C'est la réunion de quoi que madame Cooper partait faire avec ses filles ? Parmi ses copines là, celui qui te tue, c'est celui qui te met le poison dans le verre C'est celui qui est le plus proche de toi Donc c'est-à-dire que c'est une connaissance proche Ce n'est pas quelqu'un avec qui elle nous causait pas C'est quelqu'un qui était très proche d'elle Qui a mis le poison dans le verre de la fille là Quand on laisse le cancer du cerveau, disons, il n'y a qu'une analyse Il n'y a qu'une analyse avant, disons, il n'y a qu'une analyse Maintenant les enquêtes, tu sais comment on peut faire pour arrêter Maintenant les enquêtes autour de la réunion Qui a fait à manger, qui a servi, qui a servi Qui a donné le plat à la fille là En vrai, c'est-à-dire qui a donné le plat à la fille Qui est assise à sa table Qui a servi la boisson, qui lui a donné le verre Il y avait qui à côté ? On prend les trois là On la traite à la camionnaise On prend un sangalon qui vient de sortir du recrutement On met sur les filles là La vérité va sortir avec la matraque On prend un sangalon qui vient de sortir fraîchement Depuis de formation Avec le baignard et tête grasée La vérité va sortir Tu réussis ta vie, tu parles joues Tu rentres le même Tu parles de visite aux gars qui jouent au bali-bali Au pari foot Dans les cafés, dans les petits kiosques Frère Les gars qui sont assis sur le manguer Il fait chaud Ils sont assis sur le manguer Tors ce nuit avec la bille J'étais sur l'épaule Frère Tu viens avec toute la fraîche de Mbeng Avec tout La voiture est garée et tout Tu viens Tu es assis au milieu de deux Comme si Tu ne peux pas encore te regarder Avec les bons yeux Si Judas lui m'avait au poison Il allait empoisonner Jésus Au lieu d'aller trahir Jésus Parce que la rage que Judas avait contre Jésus S'il avait le poison Il donna à Jésus Au lieu d'aller trahir Frère Vu c'est comme une pyramide Plus ça monte Plus ça se rétrécit Donc si tu ne veux pas être seul Reste en bas avec les autres Parce que la dernière pièce de la pyramide est seule Si tu ne peux pas être seul Reste en bas Ce qui fait en seconde Tu sais que tu ne veux pas être seul Reste en bas Sourieux Sourieux Les amis Les choses que j'ai oublié de souligner C'est un truc hors du commun C'est un truc hors du commun Mes frères et soeurs Tellement la femme était humble Elle mangeait tout le monde Elle m'achète tout le monde Elle était juste Extraordinaire Mais Ce genre de choses ne fonctionnent pas Avec les Les sociétés africains De toute façon que vous serez humble ou pas Si vous cherchez Vous cherchez Ils sont mauvais Et les gens continuent à s'interroger Sur Les gens qui étaient présents Le jour de Son empoisonnement A cette Soit disant A cette Réunion en question Ha Le gars Le gars C'est ici A une idée Il y a une question A nous poser aussi Des choses à nous révéler Écoutons-le Les amis Il y a une chose que j'ai oublié de souligner Depuis le décès de Mme Cooper Une chose très sensible Écresse importante Dont plusieurs personnes N'ont fait mention Jusqu'à présent Ce jour Moi-même J'étais à l'hôpital général de Douala Pour confirmer de mes propres yeux Que ce que je chante Ne lis Sur les réseaux sociaux C'est vrai Et ce qui a attiré mon attention Depuis aujourd'hui C'est que Hey Les femmes qui sont accusées De l'avoir empoisonnée Bref Dans sa réunion D'après ce qu'on dit Sur Internet Qu'on l'a empoisonnée Ces personnes-là Aucune d'entre elles N'a encore Fait mention Dans une vidéo Ou encore Personne d'entre elles N'était À l'hôpital ce jour Parce qu'à ma connaissance Quand une situation Comme ça sort Et que vous blanchissez Notre nom Vous venez quand même Ne serait-ce qu'assister La famille Mais personne jusqu'ici Ne sait prononcer Raison de plus De penser que c'était Un complot Et un coup monté Hein ? Hein ? Vous n'avez entendu ça ? Est-ce que vous n'avez entendu Ce qu'il a dit ? Ha 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 En tout cas Vous pouvez me dire Ce que vous vous en pensez Parce que les gens Jusqu'ici Se posent toujours Des questions À savoir Ce qui s'est réellement passé Pourquoi les gens Qui sont accusés D'avoir Empoisonnée La filière Ne réalisent pas Ha 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 Très bonne question Très bonne question N'est-ce pas ? Mais bien sûr Mais bien sûr Que oui Très 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 Bonne question Écoutez encore La réaction De notre femme Coucou J'espère que vous allez bien Je tenais à me prononcer Sur le décès Tragique De Madame Cooper Et à des circonstances Ça donne froid Ça donne froid dans le dos Et ça m'amène à penser Que Diana Boulie A eu à se plaindre De certains comportements De certains Camerounais Et du fait D'avoir été Empoisonnée Elle aussi Quelques temps Avant le décès De Madame Cooper Est-ce qu'elle a eu raison Est-ce qu'elle a eu raison De s'enfuir C'est triste ? Votre compagnie De bien choisir Votre entourage De vraiment Resserrer votre connexion Avec Dieu De vraiment Vous aimer Assez Et ne pas vous mélanger Avec les gens Pour les caméras J'ai envie de vous dire Prêtez Prêtez attention Aux signes Parce qu'il y a des signes Quand les gens Ne vous aiment pas Ils ont beau faire semblant Mais il y a souvent des signes Écoutez votre instinct Vous avez entendu ça ? Merci Est-ce que vous avez entendu ça ? Il y a des signes Qui montrent que les gens Ils ne vous aiment pas Sérieux Des signes Sérieux Sérieux Ah 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 Ce que nous devons savoir C'est des signes Regardez Les gens commencent à rechercher Qui sont les ennemis Alors là Merci beaucoup Pour ton message Ça me touche Kala te protège aussi Tu as raison C'est pour ça Je fais plus attention Pas d'amis C'est pourquoi Je fais plus attention Pas d'amis Pas d'amis Allo là Écoutez bien Merci beaucoup Pour ton message Ça me touche Kala te protège aussi Tu as raison C'est pour ça Je fais plus attention Pas d'amis Pas de fric Attention bizarre Voilà quoi Que Dieu me protège Franchement Au revoir ma Est-ce que vous avez entendu ça Est-ce que vous avez entendu ça Et les gens commencent à réagir S'entraînent de veiller la conscience Parce que la fille était jovial Et tout le monde Comment quelqu'un Peut-il penser à lui faire du mal Quand même Si cette personne n'est pas démon Souriant Jidji même C'est-tu rendu comment Mais regardez Qu'est-ce qu'elle écrit ici Ce jeune dame Elle dit L'humilité N'est pas obligatoire On n'est pas obligé De dire oui A tout le monde L'inaccessibilité Est à exploiter De nos jours Dans ce monde De jalousie L'envie Et de haine L'ennemi Est proche Très proche Est-ce que vous avez entendu ça Est-ce que vous avez entendu ça Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit Quoi sœur L'ennemi approche Très très proche Alors que la femme Elle était juste simple Jovial Et bien Le con Elle s'est mariée récemment Elle doit aller rejoindre son mari Une femme si jovial Si jovial comme ça Regardez Pourquoi pas Monsieur le mène Est-ce que vous avez entendu ce 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 que vous avez pourquoi vous êtes mauvais comme ça même vous là pourquoi vous êtes méchants même vous là jolico comme ça là jolico comme ça là regardez son sourire ça c'est elle qui est là c'est tout elle qui est là c'est tout c'est ça c'est ce qu'on connaît d'elle sur les réseaux sociaux regardez elle était content de se marier vous pouvez dire mon mari est où mon mari est où maintenant son mari dans quel état se trouve aujourd'hui ah monde c'est moins fait peur mais ça ne doit pas vous faire peur vous ne devriez pas avoir peur non n'ayez pas peur d'eux si vous voulez vous allez donner la force pour pouvoir faire le connerie qu'ils sont allés faire méfiez vous des gens méfiez vous des gens c'est vrai petit jim c'est pas beau et cela mène beaucoup de personnes à réagir comme ce jeune dame bonjour les amis apparemment j'ai l'impression que mes yeux sont un peu rouges je parcours au tik tok fait dernier jour c'est vraiment j'ai très mal parce que mon autre jeune c'est madame coupé qui est décédé vraiment je crois que le constat que j'ai fait pour notre pays l'autre moment les jeunes c'est que nous avons même déjà dépassé le niveau de la jalousie boum vous avez entendu c'est ce qu'elle a dit est-ce que vous avez entendu ça ah parce que on est jaloux pour oui juste le fait de voir la joie dans le visage de ta sœur de ton amie tu l'as tu ça fait tellement pitié mais je ne sais pas si nous les jeunes on va prendre conscience de la taille que nous sommes en train de commettre mais ça fait vraiment vraiment pitié je me rends compte que les jeunes camerounais et camerounais ont tellement tellement mental de pauvreté extrême parce que savoir que ta sœur ne serait plus ton ami ne serait plus ton frère ne serait plus dans ce monde à cause de tes actions à cause de ta jalousie extrême et regarder cette personne mourir tranquille sans remont franchement ça n'en vaut pas la peine ce qu'on appelle être possédé par un esprit du mal c'est ça ça ce n'est rien choisi et ça ça les fait rigoler même quand vous parlez ici ils continuent de rire sur les sorcières j'espère vraiment que les jeunes vont apprendre à bosser arrêter d'envier leur frère de bosser parce que tout on gagne on réussit en travaillant parce que toi qui parle tu tues ta sœur tu tues ton frère parce qu'elle est jovial parce qu'elle a un mari parce qu'elle a des enfants toi tu n'as pas tous ces choses tu la tues pour ça la question que je me pose est ce que tout ce qu'elle a quand tu vas la tuer tu vas aussi avoir ça vous devez savoir que ceux qui font le mal ce sont les sorciers ils sont les agents du diable et ils travaillent ensemble ils sont nombreux ils travaillent du concert pour détruire quelqu'un c'est-à-dire que si elle a vraiment été empoisonné par les sorciers c'est que ce coup là a été préparé depuis longtemps et tous ceux qui étaient là en fait tous ceux qui ne participent pas à ce coup là c'est pas une personne c'est pas deux personnes c'est pas trois c'est plusieurs personnes c'est un groupe de personnes même ça peut être même tout un quartier vous n'imaginez pas ce que ça ça veut dire quand une personne le quand le temps d'une personne commence à prier en Afrique là dans un endroit et que cette personne n'appartient pas au groupe de sorciers c'est tous les sorciers du quartier tous les sorciers du pays tous les sorciers de la ville qui vont se lever contre cette personne et lui tendent un piège oui ça c'est ce que vous ne pouvez pas voir aussi c'est que personne ne peut en parler vous voyez donc ces gens là peuvent organiser juste un truc pour que vous puissiez sortir de votre maison arriver là-bas parmi eux et ils vont vous donner la nourriture juste comme ça ils vont vous donner la nourriture juste comme ça et la nourriture là il y a de mauvaises choses là et ils seront là en train de vous observer manger la nourriture ils risquent même de vous dire oh faut manger bien faut tout finir le repas là ah il faut bien nous montrer que tu aimes bien la nourriture, tu aimes bien manger oh faut bien manger alors qu'ils savent qu'ils ont mis le poison dans la nourriture, ils savent ce qu'ils ont mis dans la nourriture et ils sont tous là en train de vous regarder et ils vous regardent jusqu'à là où vous serez en train de souffrir à l'hôpital ils risquent même de vous filmer comme ça a été son cas en l'indiquette à l'hôpital les gens ont filmé plus de photos et tout ça même publié les réseaux sociaux moi je ne peux pas vous montrer cette image parce que c'est pas une bonne affaire c'est pas joli vous voyez non c'est pas joli c'est même pas joli qu'ils regardent de mourir que vous connaissez tous, ça c'est quoi ah ça c'est même qui mais ce sont des méchants, ils s'en foutent de ça et ils font ça et là où je vous parle, ils vont la suivre jusqu'à là où elle va être enterrée même après son enterrement la nuit ils vont venir encore là bas les gens des sorciers, ce sont ceux qui sont derrière ça dans la nuit quand ils vont venir là bas ils vont venir autour de sa tombe pour la réveiller ils vont dire écoute c'est nous qui t'avons tué car elle même il faut faire sortir son esprit de la tombe même la nuit elle va les voir, elle va voir ceux qui l'ont tué alors celle-là elle sera surpris de qui sont les gens qui l'ont tué elle sera même surpris d'être étonné, elle va dire ah donc c'est toi, donc c'est toi pourquoi m'as-tu fait ça, qu'est-ce que je t'ai fait n'ai-je pas été gentil avec toi n'ai-je pas été bien avec toi tu n'as pas l'argent, tu m'as demandé que je t'ai donné ne t'ai-je pas à donner de l'argent ne t'ai-je pas à aider le jour c'est là où vous allez comprendre que si c'était là vraiment si vous ne le savez pas à l'état d'âme des gens là il faut les éviter tout simplement je ne sais pas si une personne est sorcière ou pas il faut l'éviter même pour travailler avec quelqu'un, avec une personne en Afrique la première chose que je dois savoir c'est si cette personne est une sorcière ou pas je vous dis hein avant de recruter une personne pour que cette personne puisse travailler dans ton entreprise tu dois t'assurer si tu dois juste savoir si cette personne-là est-il une sorcière ou pas c'est vrai, il s'est écrit dans son CV oh j'ai telle compétence oh j'ai tellement d'années d'expérience mais si tu ne sais pas que cette personne-là peut avoir l'essai de la sorcière peu importe ce qu'elle est écrit dans son CV cette personne-là va faire du feu du sale cette personne va te faire du sale parce que pour toi seulement hein elle va brûler toutes ses compétences pour pouvoir te détruire de l'entreprise et que si cette personne se fait bien conduire un véhicule et que tu l'es dans ton véhicule comme cette personne-là elle est un envoyé du diable cette personne va aller faire un accident avec ton véhicule en complicité avec les gens qui ont fait l'accident mais devant toi on fait semblant de chez Chamaï on fait semblant de se faire la bagarre alors que la réalité c'est que c'est un complot pour te détruire voyez ce qui se passe souvent en Afrique mais vous ne le savez pas c'est pourquoi avoir beaucoup d'amis ici en Afrique c'est avoir beaucoup de sorciers autour de soi je répète avoir beaucoup d'amis ici en Afrique ça avoir beaucoup de sorciers autour de soi si vous vous êtes sorciers comme eux il n'y a pas de problème mais si vous en amie concernant vous n'êtes pas sorciers méfiez-vous 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 grave même parce que si vous avez trop d'amis moi je vous dis directement vous avez beaucoup de sorciers autour de vous et ils vous cherchent ils vous cherchent ils prennent des informations sur vous ils sont allés au coin de vous pour attendre le bon moment pour vous détruire on nous dit que cette jeune femme voulait aller rejoindre son mari en Europe elle avait tout de suite été prête elle devait juste réunir toutes les conditions pour partir donc tous les sociétés savaient qu'elle allait partir c'est pourquoi ils l'ont arrêtée là et justement ça ils sont les gens qui empêchent la volonté de vivre s'accomplir dans la vie des gens vous voyez quand vous avez un bon projet ils vont tout faire pour venir détruire le projet ils sont pas à toi quand vous voyez le projet la question se demande pourquoi avez-vous fait ça ils vont dire oh pourquoi toi tu veux partir en Europe et puis nous laisser ici au Cameroun pourquoi non on ne pourrait pas te laisser partir sinon tu allais nous oublier hein hein ils ont des réflexions très insensées le diable ne doit pas être intelligent sinon il serait pas le diable c'est pourquoi ils vous disent ces gens là sont des idiots faites très attention méfiez-vous tous waouh c'est extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous pour attirer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi vous faire des dons via YouTube super thanks vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions mais ça en tout cas parce que vous voulez soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur L'Encrepale soyez prêts